et que le Seigneur vous bénisse salut 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 bienvenue à cette vidéo nous avons déjà audité les deux premiers jours des premières auditions et à la suite de nos observations nous allons faire un petit du samedi et du dimanche concernant l'audition du samedi nous pouvons remarquer qu'il y a eu peu de vert il y a eu quelques oranges qui semblement et probablement vont se transformer vers sans beaucoup de problèmes la bataille des oranges concernant les qualifiés pour la bataille des oranges concernant les qualifiés de la première audition je crois que ces candidats sont nettement mieux préparés parce que beaucoup d'entre eux ont fourré le vert donc je crois qu'au niveau de la bataille des oranges les candidats venant de l'audition 1 les familles sont vraiment bien préparés ils ont beaucoup de chance de transformer leur orange comme vert et concernant l'audition du dimanche il y a eu beaucoup de vert mais ces verts ont été de basse qualité je veux pas dire mauvaise qualité mais ce sont des verts qui ont été vraiment d'une qualité un peu en dessin les oranges de cette audition doivent faire beaucoup d'effort parce qu'il y a eu beaucoup d'oranges mais ces oranges vraiment moi ne m'ont pas convaincu donc ces oranges doivent faire vraiment du travail ils doivent se mettre au travail s'ils veulent transformer leur orange en vert lors de la bataille des oranges au niveau de l'âge je crois pas qu'il y a eu un critère sur l'âge de l'âge limite parce qu'à kinshasa il y avait eu un critère ici je crois que en fonction de mes calculs la moyenne d'âge tourne aux alentours de 26-27 ans donc ce sont vraiment des candidats un peu âgés apparemment ceux de kinshasa revenons sur le répertoire il y a eu beaucoup de chants qui ont été chantés en français gloire à dieu mais la plupart des chants ont été chantés en huit dallas et je crois qu'il y a eu deux ou trois chansons qui ont été chantées en portugais et je crois dans d'autres langues concernant l'origine des candidats il y a eu une invasion il y a eu une invasion comment c'est en anglais ça il y a eu voilà il y a eu un défairement des néerlandais et des belges et la france beaucoup de nos candidats sont venus de la belgique comme quoi ils se sont retrouvés lorsqu'ils étaient en face de rosselin l'international qui ont échangé beaucoup de conversations en néerlandais ou dans la langue belge les français d'origine n'a pas eu beaucoup il y a eu peut-être beaucoup de jeunes français nés de jeunes congolais nés en France et toujours au niveau de l'origine des candidats à part Ruth Lagabonaise et la soeur Cantu qui vient de la Guadeloupe la plupart des candidats étaient soit de la RDC soit du Congo-Brasaville donc il y a un effort à fournir pour attirer d'autres candidats d'autres pays je ne sais pas s'ils sont sur la liste à venir mais il n'y a pas encore plusieurs nationalités venant de l'Afrique même de l'Europe donc on n'a pas eu de colère, il n'y a pas eu d'Ivoisiens, il n'y a pas eu de Burkina Bé bon en tout cas le reste de l'Afrique à part la RDC et RASA n'ont pas été vivement représentés au niveau des juges nous avons accueilli la présence de la soeur Nana Loukézou qui est une deuxième soeur de la Côte d'Ivoire bien vu qu'elle est congolaise elle a beaucoup d'origine en Côte d'Ivoire, pas d'origine mais elle elle se connaît en Côte d'Ivoire même quand elle parle elle prend l'accent ivoirien dans son langage et je crois que la présence de la soeur Nana vient pour un peu balancer le point de vue des juges parce que Nana c'est la vieille école et Déborah et puis Roselyne l'international c'est en fait la nouvelle école ou école de transition donc avec une doyenne comme Nana ça va un peu équilibrer les cheveux et vous avez vu aujourd'hui qu'elle était un peu stricte mais ça n'a pas joué sur le veille donc c'était Francis Conan en provenance de l'Atlanta car nous sommes la seule chaîne YouTube qui est capable de faire ce genre de résumé nous ne balançons pas les vidéos nous faisons des analyses nous analysons les performances et c'est pourquoi beaucoup de maîtres de cœur beaucoup de maestros nous suivent notre chaîne et nous donnent aussi des conseils donc au niveau général je crois que la manche 1 l'audition 1 a été minable en rendement mais les verts qui sont sortis sont des verts de qualité l'audition 2 a eu beaucoup de verts mais ces verts qui sont sortis ne sont pas vraiment de très bonne qualité donc il y a beaucoup de choses à revoir s'ils veulent vraiment aller au prime j'étais papa Conan allez-y suivre ma page Francis Conan africaine gospel vidéo réaction et donnez vos opinions